bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes vendredi 19 août il est 15 heures et quelques je ne vous ai pas du tout pris ce matin du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce que j'ai fait ce matin parce que j'ai fait juste jusqu'à maintenant là je viens juste de maquiller de me préparer voilà tranquillement j'ai passé chez mes cheveux mais je les ai lavé aujourd'hui il ressemble à rien seulement à rien du coup je vais peut-être prendre ma brosse séchante et faire un effet un peu brouche du coup ce matin donc anna a dormi avec moi cette nuit je m'installe correctement anna a dormi avec moi cette nuit j'étais réveillé vers 6h du matin sérieux je comprends pas j'avais trop sommeil et puis chouchou il était réveillé il faisait un peu bruit du coup voilà ça m'a réveillé mais j'ai regardé les vidéos un petit peu et j'ai attendu parce que je savais du moment où je me lèverai qu'ana elle se réveillerait et je voulais pas qu'elle se réveille à 6 ans ce matin moi je peux mais elle non quoi du coup du coup voilà après je me suis levée j'ai déjeuné j'ai fait mon sport en regardant un film avec hana du coup elle a regardé avec moi il était très sympathique sur netflix je vous explique le concept c'est en fait il y a c'est le destin ou la vie selon si l'actrice en fait elle aurait fait tel ou tel choix voilà comme avoir un bébé ou pas avoir de bébé ou si elle avait été enceinte ou pas enceinte en fait tout le temps ce genre là et j'ai vraiment adoré voilà et la morale c'est les personnes que vous croisez de si vous les croisez de toute façon c'est qu'elles doivent faire partie un jour ou l'autre de votre vie pas forcément partie et partie mais du genre je sais pas comment dire genre mais un destin un peu lié et tout et comme quoi au final il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises décisions et pas de bonnes ou de mauvaises surprises en fait c'était juste la vie et c'était comme ça voilà tout simplement du coup j'ai trouvé que c'était assez sympathique comme film j'ai adoré la morale tout va bien se passer peu importe ce qui se passe tout va bien se passer même s'il ya des moments difficiles dans tous les parcours de vie c'est pas un long fleuve tranquille comme on dit j'ai un reflet là ça fait mal aux yeux et donc voilà donc j'ai adoré voilà donc ouais j'ai bien fait une heure de j'ai fait 20 minutes de vélo après c'était du renforcement musculaire après des étirements après j'ai regardé la fin de voilà du coup après j'ai fait une machine en route j'ai fait passer très très vite en fait après voilà voilà bon donc aujourd'hui c'est mon dernier blog que je filme c'est vu que cette vidéo vous l'aurez dimanche ouais et donc j'ai décidé grâce à vous aussi j'ai choqué n'importe comment bon j'ai fait la brosse après j'ai décidé donc de alors vous savez c'était ma dernière semaine de blog tous les jours pourquoi parce que je commence à travailler dans ma semaine prochaine les enfants font leur entrée scolaire dans les prochaines semaines aussi et j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de pas faire de montage tous les jours j'ai rien besoin de repos avant de reprendre un rythme comme ça je ne vous laisse pas sans rien vous aurez au tout début si j'arrive à bien gérer deux vidéos par semaine une vidéo retour de course parce que ça j'ai vu que ça plaisait bien voilà en sachant que du coup le menu de toute façon va changer on va arriver à l'automne et tout je vous ai dit il se peut que je l'asse du page cooking donc voilà voir je sais pas quel jour ce que je ferai ça certainement le dimanche après midi c'est le jour où je ne travaillerai pas et du coup ouais je me suis dit ça et un weekly blog ce qui veut dire que je vais quand même filmer dans ma semaine mais ce sera pour le blog donc du dimanche vous aurez normalement je dis bien normalement de toute façon s'il y a un changement je vous notifie ça dans l'onglet communauté donc activer la petite cloche c'est une cloche je sais plus c'est une cloche mais active non les cloches c'est sur instagram je crois je sais plus bon en tout cas abonnez vous à la chaîne si vous voulez vraiment suivre nos aventures de l'année voilà je suppose que quand on arrivera en décembre je voudrais faire les blogs mass je sais absolument pas comment je ferai pour faire un montage tous les jours je crois que je serai crevé on verra bien parce qu'en plus c'est là où il y a mes partiels donc je sais pas trop aucune idée dans tous les cas vous aurez un blog de la semaine le dimanche matin à 6h et un retour de course le mercredi à 6h si je vois que les heures ça va j'arrive à faire les montages tant mieux sinon soit sinon je sais pas il y aura un décalage il y aura un mercredi où il y aura pas de vidéo et le retour de course vous l'aurez une semaine après à chaque fois je sais pas parce que je sais plus normalement pour l'instant je fais mes courses le lundi ou le mardi matin mais ça peut changer ça peut changer je peux très bien même faire un drive en fait après ça je sais pas encore comment ça va se passer mais tant que je peux faire mes courses le lundi ou le mardi matin tant mieux sinon il faudra que je change de jour en fait tout simplement et ça voilà on va voir ça petit à petit mais donc pour l'instant mercredi matin retour de course et dimanche matin ah c'est ça c'est le vlog le weekly vlog voilà donc je le mettrai quand même dans les vlogs 2022 mais quand c'est un vlog vous saurez que c'est que une journée et quand c'est weekly vlog vous saurez que ce sont des passages de la semaine voilà tout simplement et du coup on va recevoir des petites choses aussi du coup ça ce sera des vidéos que je remplacerai en fait je pense par les weekly vlogs ou le retour de course voilà là je sais pas encore comment je vais m'organiser dans tous les cas il me faut de l'avance parce que j'ai avoir des part sièges j'ai avoir des choses à faire vraiment urgemment du coup ça me remplacera des vidéos je pense que deux vidéos par semaine comme il y a quelques temps je pense que c'est bien voilà plutôt que de vous laisser sans rien de toute façon même sans mes nouvelles et tout j'ai jamais adhéré au concept de instagram ou en film en direct et tout je vais voir si j'y arrive si je me sens à l'aise c'est pas pareil comme un montage vidéo là c'est vraiment en direct et tout je sais pas je sais absolument pas écoutez j'essaierai on verra bien donc voilà donc du coup aujourd'hui c'est vendredi ce soir entraînement de foot pour Lucas je vais rester dans la voiture encore une fois parce que c'est loin la dernière fois vous avez vu on était bloqués dans la voiture c'était trop chiant du coup là je vais peut-être pas passer par l'autoroute on sait jamais s'ils ont pas encore eu le temps de faire la barrière en sachant plus que là c'est l'avant dernier week-end avant la rentrée il y a encore des vacanciers qui vont venir la semaine du 20 de août là donc je sais pas il y en a peut-être qui repartent ce soir du coup je sais pas je crois que j'ai passé par la nationale exceptionnellement il faut que j'aille mettre du gasoil j'ai fait mes comptes et voilà très très important j'ai fait mes comptes voilà donc j'ai commencé à remplir mon petit carnet vous voyez ça va m'être utile donc je l'ai pris à l'envers en fait et j'ai mis rentrée scolaire donc j'ai noté l'ARS que j'ai eu pour Anna avec les dépenses que j'ai fait pour elle pour l'instant pour Anna j'ai dépensé 46,78€ en sachant qu'il y a quand même un sac à 35€ donc voilà pour moi même j'ai dépensé 40,04€ en sachant qu'il y a 20€ que j'ai dépensé avec mon compte donc avec Youtube voilà en gros avec les sous de Youtube ça c'était prévu de toute façon donc voilà ensuite Maya pour l'instant j'ai dépensé 53,56€ et Lucas parce qu'il y a Lucas aussi mais il me remboursera c'est pas pareil là il aurait dû avoir un paiement ce mois-ci sauf qu'il a pas eu donc il me remboursera du coup 66,64€ en sachant que ce mois-ci dans la semaine là il y a le foot qui va être pris aussi je vais on va payer entre Lucas et moi en fait c'est 145€ je crois et j'ai déjà donné 50€ donc on va voir ça voilà 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 donc ouais alors étonnamment alors pourquoi Lucas ça coûtait plus cher donc parce que Lucas je lui compte le PSN que je veux lui payer le PSN c'est quoi ? c'est en fait ça lui permet de jouer surtout pendant les vacances en ligne avec ses copains dans l'année il me le demande que pendant les vacances et c'est 8,99€ donc voilà là je lui ai dit écoute tu peux le réactiver ok mais moi je veux pas payer donc tu me rembourseras franchement fiant je lui ai pris une chemise il y a des jambières protège tibia et des chaussettes les frais de livraison donc pour aller protège tibia 5€ quand même je suis dégoûtée et je sais pas il y a eu un paiement de 9,49€ aussi sur Intersport alors que c'est pas long ça je comprends pas je vois pas ce que c'est du coup ça fait 66,64€ et donc voilà voilà pour pour ceci voilà déjà pour les petites dépenses non je suis bien contente de ce petit carnet finalement je m'en prendrais peut-être d'autres d'autres couleurs on verra bien voilà allez je m'occupe de mes cheveux parce que là j'aime pas du tout et après j'ai envie d'un autre café je suis bien contente de ce qui est quand même voilà j'étais vraiment contente de ce petit carnet j'ai vécu Sous-titrage ST' 501 ... Du coup Laura, elle par contre elle a été payée, ils l'ont pas oubliée. C'est un peu comme un Dremel, sauf que c'est pas la marque Dremel en fait. C'est tout petit, vous voyez, c'est trop bien. 22 euros et quelques, donc on va dire 23 euros. C'est cette marque-là, donc sur Amazon. Voilà. Ça se charge en USB-C, ça s'appelle ? Non. C'est quoi ? C'est pas un type, c'est vrai. Bon, il y a... Vous voyez, c'est les anciens chargeurs là, comme ça. Et ça se charge donc avec un fil comme ça. Et avec, il y a plein de petits embouts comme ça. Donc ma soeur, elle a un vrai Dremel. Une ? Une ou un. Et du coup, Laura connaît du coup un peu les petits embouts parce que ma soeur lui avait prêté. Et là, elle va les essayer. Puis même, on peut très bien aller à Castorama. Pour qu'ensuite, il va y avoir d'autres embouts. Ça, c'est trop fort pour... Oui, je vous explique. Elle veut poncer le PLA. Voilà. Donc elle veut poncer ça. Vous voyez, ça, c'est un oeil de vision. Et en fait, elle le teste tout. Ah oui, ça l'a bien défoncé là, le truc. Donc ça, c'est trop fort. Voilà. Donc là, elle va tester un peu tout. Puis elle va voir... Ça, ça me fait penser au truc pour poncer les pieds. Ouais. C'est trop jolou. Mais c'est beaucoup plus doux. Voilà. Donc voilà. C'est un achat qui... Alors, on va voir, mais normalement, ça va être très 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 utile pour elle. En tout cas. Du coup, je ne vous ai pas montré hier, mais elle s'est aussi pris de la colle glu comme ça. Et des feuilles noires comme ça, donc pour... Pour le livre de Vanitas. Voilà. Du coup, je vous montre la petite installation. Donc oui, j'ai bien mis et mon thé et ma bouteille. Donc là, vous avez le café. Alors, j'ai mis là mon latte de maïquette au caramel. Donc oui, il me reste trois. J'en ai d'autres là-bas. Là, c'est le Brésil. Là, c'est le Colombie. Là, je vais faire un Colombie. Là, après, nous avons les thés. Chai latte. Là, c'est les chocos caramel beurre salé. Et là, c'est le café pour les invités. Évidemment, petit à petit, dès que ça se vide, mes trucs, ils sont là. J'en ai encore là. J'en ai dans ma chambre. J'en ai aussi là, derrière. Et j'en ai là. Enfin, j'en ai partout. Livre le café. Du coup, voilà. Donc là, je vais me faire un Colombien. Et j'ai aussi envie de boire de l'eau. Du coup, je vous rappelle où je l'ai eue. Je l'ai eue à Jiffy pour 13,99 euros. Franchement, je suis trop contente. Du coup, ça fait comme ceci. Là, nous avons... Voilà, ça fait comme ça. Bon, il n'y a plus beau. Il n'y a plus moche. Voilà. Mais j'avoue que j'aime bien ne plus avoir le café là. Surtout que les chats, quand vous voyez, ils dorment ici. Du coup, ce n'était pas pratique. Et j'ai la chance que ça passe tout pile. Parce que j'ai juste dû décaler un tout petit peu... Ça s'appelle comment ça ? Zut. Pour les tartines. Le grippe, hein. Voilà. Et voilà, c'était bon après. Petit café. Évidemment, ça va être un vlog assez long. Avec plein de petites choses. Alors, là, je viens de recevoir, du coup... Je crois que c'est de Chine. Alors, oui, je sais que j'ai fait un unboxing Chine et tout. Mais bon, voilà. Là, j'ai reçu dans le vlog. C'est qu'un petit truc parce que le plan Chine arrive en deux parties. Et là, c'est bien ça. Là, c'est un chemisier blanc. Il n'y a pas de petit papier. Il n'y a pas de petit papier. Non. C'est mignonné. Regardez. Donc, c'est taille S. Je vais aller directement sur le site. Je vais vous dire le prix. Le prix et le prix que j'ai payé. Mais c'est mignon. Après, je n'aime pas trop les boutons. Donc, ça, je peux le changer. Ça va. Mais c'est mignonné. Ne vous inquiétez pas. Je crois que c'est un peu transparent. Heureusement que j'ai pris taille S. Parce que ça m'a l'air grand. Je me suis repris des sous-vêtements. Donc, ça va. Ce n'est pas grave. Allez, je vais l'essayer. Et je reviens. Voilà, c'est bon. Donc, là, évidemment, il faut le laver. Il faut le repasser. Je vais vous montrer comment ça rend sur la jeune fille. Ouais, alors, il est peut-être un peu grand. Mais ça va. Écoutez, ça va. Ah, il y a un petit fil qui dépasse, là. Donc, il coûtait 10,49 euros. Et moi, je l'ai eu pour 8,74 euros. Donc, il est comme ceci. Un petit peu long. Moi, j'ai un soutien-gorge bleu. Bon, oui, il est un peu transparent. Mais ça va, quoi. Ça va. Avec le soutien-gorge blanc que j'ai commandé, ça ira mieux. Et franchement, ça, vous le rentrez dans un pantalon. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup avec un petit collier, là. Ça sera sympathique. J'aime bien. Je ne sais pas comment dire. C'est des petits trucs comme ça, là. Et franchement, vous voyez, taille S. Moi, je ne sais pas comment je fais au poitrine. Je fais 90, environ, A ou B. Vous voyez, c'est bien large. C'est vrai. Bon, je n'aurais pas commandé XS, quand même. Ce n'est pas déconner non plus. On ne sait jamais. Si je prends un peu de poids ou si je fais de la rétention d'eau, au bras, surtout. Voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment assez large. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la jeune fille. Du coup, c'est une commande que j'ai passé le 9 août et on est le 19. Donc, je lis en 10 jours. C'est ouf. C'est ouf. Alors, je ne m'arrive pas à ouvrir. Voilà. Je vous montre. Donc là, vous voyez, la jeune fille, elle porte aussi un taille S. Donc, j'ai l'impression... Bon, elle doit peut-être porter un XSL. Je vais juste le laver, le repasser et puis voilà. Voilà, voilà, donc. Du coup, pour ce premier produit, pas déçu. Après, c'est vrai, la jeune fille, elle a peut-être un taille XS, en fait. Je me demande. Bon, mais donc, voilà. Voilà, voilà. Moi, je suis ravie. Ça va me changer un peu. Du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes boutons. Ouais, eux, ils sont beaucoup plus cuivrés que la jeune fille. Bon, ce n'est pas grave. Il existe en plusieurs couleurs, je vous montre. Vous voyez, il est aussi comme ceci. Et du coup, il est dans d'autres couleurs. Bon, là, ça se voit que c'est une photo plutôt retouchée. Pas déconner non plus. Genre, en vert, il est beau. Bon, là, ce n'est pas un vrai vert. D'accord, les photos sont retouchées. Mais j'avais vu, il était très beau dans les autres couleurs aussi. Bon, du coup, je suis bien arrivée au foot. Moi, je me suis attachée les cheveux parce que j'avais un peu chaud. Attendez, je vais vous poser. Voilà. Ouais, il y a un peu de soleil. Il fait beau aujourd'hui. Je me suis pris un nouveau livre. Donc, de Marc Lévy, toujours. C'est Ghost in Love. Un roman. Donc, je me le suis téléchargée en audio aussi parce que j'ai de la couture à faire. J'ai vu que mon sac, là, a un souci. Bon, de toute façon, il est trop petit. Il va falloir que je le change à un moment donné. Mais en attendant, je dois refaire ça et coudre-la. Voilà. Donc, je me suis dit que ça ferait passer le temps. C'est ça. J'ai pris ma tablette. J'ai pris à manger. J'ai pris aussi ça pour noter mes rendez-vous. Mais pourquoi je suis une folle ? On va parler de toute seule. Voilà. Donc, je vais faire ça maintenant en commençant à écouter le livre. J'espère qu'il est sympathique. Alors, je ne vous ai pas pris tout, tout, tout. Attendez. Où est la bobine de fil ? Parce que s'il n'y a pas la bobine de fil, je ne peux rien faire. Elle est là. C'est bon. Allez, je vais faire ça en écoutant le livre. Alors, je voulais vous montrer mon petit repas. Je me suis fait deux oeufs durs et des carottes. Là-bas, il y a une compote. Voilà. Je n'ai pas très faim. Et j'aime bien grignoter comme ça. Je vous avoue, une morceau de carotte comme ça, je vais me faire très souvent. Ça m'évite de manger des bêtises, genre de prendre un paquet de chips. Et bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. C'est la Nathalie de 20 août, là, qui vous dit bonjour. Du coup, je viens de finir le montage de la vidéo. Vous venez de voir Ron, désormais, sur le plan de travail de la cuisine, les pâtes en verre, il était trop mignon. Et donc là, je viens pour vous clôturer cette vidéo. Et c'est, du coup, c'est trois mois de vlog tous les jours, pratiquement. Ouais, je vais vous clôturer cette vidéo. J'espère, entre tous les cas, que nos aventures vous sont prues et vous plairont encore. Non, ce n'est pas la dernière vidéo de ma chaîne du tout. Il va y avoir, du coup, d'autres vidéos, de toute façon, c'est sûr, d'autres vlogs. Je vous en ai déjà parlé au tout début de la vidéo, donc je ne vais pas le refaire. Là, aujourd'hui, du coup, la journée s'est passée comme d'hab. Enfin, sport, j'ai écouté mon livre, on a déjeuné, on a mangé, montage de vidéo. Là, je vous avoue, ça va me faire du bien de me reposer. Je suis exténuée. En fait, c'est que je ne tiens pas beaucoup dans la journée. Et là, vu qu'il y a les trajets du foot qui se sont rajoutés, je suis vraiment fatiguée. C'est pour ça, je ne vous ai pas couturé hier. Je ne me suis dit, c'est pas grave au moins, je peux me soutenir de viveu bois. Au revoir aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter les vidéos toujours, à vous abonner, à partager les vidéos quand elles vous plaident vraiment, si elles peuvent aider quelqu'un. Du coup, ah oui, c'est une petite nouvelle du jour. J'ai mes horaires pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est très bien. Parfait. Du coup, je me suis dit, le week-end prochain. Je vous donnerai peut-être des nouvelles sur Instagram quand même, ou sur TikTok, on verra. Dans la barre d'infos, vous avez mon Instagram et mon TikTok. Je vous partagerai du coup, mes impressions et tout, de toute façon, en vidéo dans le vlog de dimanche prochain. Pas demain, attention. Mais non, disons que du coup, cette vidéo est pour dimanche, donc pas aujourd'hui. Mais dimanche prochain, vous aurez un vlog où je vais vous raconter ma semaine de travail. Bon, là, carrément, la semaine de travail. Du coup, c'est cool. Et la semaine, du coup, aussi pour Lucas, avec la reprise, un premier match de foot aussi. Voilà, je ne vous laisse pas sans rien. De toute façon, aussi, il faut que je réfléchisse à l'organisation pour les repas. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans le vlog, du coup. Même, je vous en parlerai dans le retour de course, tout simplement. Du coup, ne soyez pas étonnés. À chaque début de retour de course, je vais expliquer le budget que j'ai par semaine et tout et tout. Pour l'instant, il ne change pas. Voilà. De toute façon, ça va toujours être 100€ par semaine pour nos 5, les 5 chats et les lapins. En sachant que là, toute la semaine, Lucas, le midi, ne mange pas à la maison. Et moi, il y a 3 midis où je... Alors, il y a 2 midis où je mangerai sur place. Donc, il faut que je réfléchisse à quoi prendre à manger. En sachant que je ne vais pas prendre des sandwiches, non. Sinon, ça me ferait faire une heure de vélo tous les jours et non pas que une demi-heure. Donc, non. Moi, tu m'aimes. Je suis pas aimé de manger des sandwichs, quoi. Non. Non, je l'aime. Bon, bref. Voilà. Il va falloir que je réfléchisse à quoi manger, en fait. Je préfère manger une salade ou une soupe. Je ne sais pas du tout comment sont les salles de repos là-bas pour qu'on puisse manger. Je n'ai aucune idée. Après, je me suis dit, c'est pas grave. Au pire, je mange à la maison. Mon corps, il s'y habituera de toute façon. Donc, nous verrons bien, mais donc, voilà. Je travaille mardi, mercredi et jeudi. J'ai hâte. J'ai hâte parce que je me dis, je vais vous dire ce que j'ai dit à ma fille. Rien que le mardi, je vais gagner plus que ce que j'aurais gagné au mois d'août pour YouTube. Voilà. C'est là où ça vous permet d'avoir une idée. Bon, en juillet, ce n'est pas pareil. Il y a eu une abonnée qui a acheté un sticker spécial. Donc, ça m'a de suite rajouté plus de 40 euros. Et ensuite, il y a les vidéos piscine. Voilà. Mais là, on arrive à la rentrée. Et mes revenus, ils vont faire comme ça de toute façon. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis, je gagne moins de 300 euros par an avec YouTube. Voilà. Alors que travailler en un mois, là, je vais faire ça. Fois... Déjà, fois deux sur et peut-être fois trois. Voilà. Voir plus. Donc, voilà. C'est pour ça, en fait. À un moment donné, quand YouTube ne décolle pas... Alors, moi, après, c'est un passe-temps aussi. J'adore faire des montages de vidéos. Partager ma vie aussi. Même si, comme le dit Imanoï, YouTube est vraiment centré sur ce même. Là, j'en ai un peu marre de parler de moi. Et j'ai plus envie... Par exemple, je commence à réfléchir. Je dois avoir les moyens. Je vais me prendre, très certainement, un calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si je prends soin, beauté, maquillage, chocolat. Je n'ai aucune idée, mais je sais que je vais pouvoir en faire plaisir, quoi. Et ça, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Du coup, j'ai envie de partager autrement avec vous-même. Il y aura... Je vous montrerai... Du coup, je n'ai plus d'abonnement de box. Mais je vous ferai des unboxings ou des retours sur le maquillage que je vais m'acheter prochainement et que je vais utiliser, du coup. Voilà. Même, pareil, je veux investir dans du vernis semi-permanent. Voilà. Pour enfin avoir une jolie manucure qui reste plus d'un jour sur les doigts. Voilà. Donc, non. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous. Et du coup, ce sera autre chose que des vlogs et ma vie que je trouve un peu futile, en fait, au final. Mais bon, c'est ma vie d'étudiante. Maman de quatre enfants qui vit seule avec eux et qui se m'occupe toute seule. Mais ne vous inquiétez pas, ça, c'est un choix. C'est pas pareil. C'est un choix autant de ma part que de leur part parce que les filles auraient très bien pu retourner chez la papa si elle aurait décidé et c'est pas ce qui s'est passé. Donc, là, c'est autre chose. Du coup, après, attention, il n'aurait jamais eu la garde. C'est juste qu'il aurait eu un droit d'hébergement, en fait. On ne veut pas mélanger les trucs non plus. Voilà. Et du coup, étudiante, mais qui travaille. Donc, là, c'est encore autre chose. Je vous ai dit, on a eu un aperçu de notre emploi du temps. Du coup, voilà. J'ai tout ça à réfléchir, à bien mettre à plat, à essayer, moi, de réfléchir à mes propres horaires de travail, en fait. Et parce qu'il va falloir que j'en parle à ma chef de mes horaires, même s'il manque 4h30, 4 ou 5h30. De coup, il va falloir que j'en parle à ma chef, en fait, des horaires et de voir ça. Bon. Dans tous les cas, pour l'instant, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Du coup, pour finir vraiment clôturée, je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour... m'avoir regardé pendant ces vlogs de tous les jours. Merci. Merci à vous. C'est vous qui fait que je n'arrête pas, de toute façon. Même si, j'avoue que même si on n'était que 5 à regarder, je continuerai. Parce que j'adore ça. J'adore le montage de vidéos. J'adore faire des vidéos. J'adore parler. Ça, je crois que vous l'avez vu. C'est vraiment... J'adore partager, de toute façon. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501